Salut à tous c'est DameDame, bienvenue dans un nouveau numéro de Cool Puzzle et aujourd'hui nous allons attaquer le Puzzleman ou Puzzlebot ou Mister Puzzlebot, ça dépend de quel pays il vient. Juste avant de commencer je remercie beaucoup les personnes qui ont donné leur avis sur la dernière vidéo qui était donc la première de cette série de vidéos de puzzle avec solution. C'était très constructif, j'ai essayé d'améliorer deux trois choses, j'espère que ça se verra ou que ça s'entendra justement. Vous entendez normalement les cigales derrière moi donc n'hésitez pas pour cette vidéo encore, non pas lâcher un pouce bleu ça je m'en fous mais laissez un petit commentaire pour éventuellement m'améliorer et voir ce qui est bon ou pas bon. Le Puzzleman donc c'est un puzzle que j'ai récupéré en Italie même s'il se trouve un petit peu dans toutes les boutiques vendant des jouets, des farcés à trappe ou des choses de ce genre. Le but vous voyez donc c'est de passer d'un espèce de cube en bois dans un robot, enfin transformer un cube en bois en robot et après le plus intéressant et le plus dur, passer du robot au puzzle en bois. Donc voilà à quoi ça ressemble quand vous l'achetez c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ce que je vais faire c'est que je vais vous le transformer là en robot puisque c'est extrêmement simple vous allez voir et après je mettrai le spoiler alert pour le retour au cube puisque finalement l'intérêt du puzzle réside plutôt ici. Première chose que l'on peut voir avec ce puzzle et c'est plutôt bien foutu c'est qu'il y a des cubes, c'est constitué de petits cubes, c'est format Rubik's cube 3x3 et 3x3x3 pardon et en fait il y a des cubes qui ont des fentes dans un sens et des fentes dans l'autre. Tout simplement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez par exemple lever cette partie là de la jambe et bien par exemple si vous voulez mettre la partie qui est ici de ce côté là il faudra qu'il y ait une fente dans ce sens. Par exemple si on est sur une configuration comme ça et que là vous voulez passer ce cube là ici et bien vous verrez que ça force tout simplement puisqu'en fait chaque cube est relié par une espèce de corde élastique qui traverse l'intégralité du cube. Donc là on n'arrive pas, il faut donc le passer soit comme ça soit comme ça de façon à ce qu'il y ait une charnière et à partir du moment où on a la charnière et bien on peut déplacer la partie du puzzle. Donc comment faire pour passer ça en forme de robot et bien sincèrement c'est extrêmement simple n'importe qui peut le faire il suffit de tirer un petit peu vous voyez sur ce qui dépasse en fait tout simplement et pour peu que vous ayez le modèle sous les yeux en fait ça va être extrêmement simple parce que là vous voyez à partir du moment où vous dépliez tout ce que vous pouvez déplier ça ressemble pas à grand chose mais on se doute que quelque part il va y avoir vous voyez les petits cubes qui sont là les demi cubes en fait qui sont ici qui vont servir pour faire les mains. Et voilà donc pour la formation en forme de robot bon alors faut un petit peu d'imagination hein c'est pas non plus un robot aussi classe qu'un Transformers mais malgré tout vous voyez on a les pieds comme ça on a la main et en fait la fameuse tête vous voyez que l'on peut dessiner c'est si on la tourne dans ce sens là du coup on a une face ici sur laquelle on peut dessiner ce qu'on veut. Mais il faut savoir que la tête est justement importante dans la résolution du puzzle si jamais si jamais vous décidez un jour de le remettre en forme de cube et je vous conseille puisque c'est finalement ici qu'est l'intérêt du puzzle. C'est ainsi qu'on va mettre un spoiler. Et nous voici donc avec notre robot que l'on va et bien allongé comme ceci pour le résoudre plus facilement alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de résoudre le puzzle man cela la solution que je vais vous montrer c'est la solution que je juge être la plus simple. Mais il faut savoir que comme il y a plusieurs façons de le faire et bien vous pouvez tourner autour du pot pendant une heure voire plus et sans comprendre pourquoi et ce que le schéma qui va souvent apparaître c'est d'avoir un cube entier avec un trou d'un côté et un cube qui ressort de l'autre. Alors la première chose que l'on va faire ça va être de lui tendre les bras ainsi que lui tendre les jambes voyez l'espèce de petit pied que j'avais pu faire ici. On va tendre ça on va mettre les petites vous savez les petites mains qui sont des demi-cumes on va les mettre vers le bas en partant de ça il y a deux premières manœuvres à faire qui sont extrêmement importantes. Le premier voyez donc là le bonhomme est allongé sur toute la longueur première chose très importante et bien il va falloir mettre la tête redresser la tête. Donc le deuxième point très important ça va être de remonter une autre pièce de façon à obtenir le centre du cube qui je le rappelle est 3 par 3 par 3. On n'a pas de charnière ici par contre on a une là donc on va remonter une partie du corps et là donc on est dans la configuration suivante il est allongé vous avez la tête qui est remontée et une partie du corps qui est remontée. A partir de là on va dire que le plus dur est fait ça peut paraître tout bête mais le fait de remonter ce corps est extrêmement important dans la résolution du puzzle. Donc maintenant ce qu'on va faire on va lui faire relever les bras de façon à ce que vous voyez les deux mimines justement les deux petites mains arrivent à se toucher. Donc on inverse les charnières de façon à faire lever les bras donc là si vous comptez bien on a la base de 3 les trois en hauteur et bien c'est 1 2 et 3 donc là on est à 4 donc il y a un problème. Ce qu'on va faire du coup extrêmement simple on va inverser la charnière qui est ici pour pouvoir baisser les bras et il va tout simplement baisser les bras le long de son propre corps. Donc le premier qui est ici pas de souci il va baisser également la main voilà donc là on a une première face 3 par 3 on est bon pour ça on va retourner le cube on va voir la comment dire la configuration qu'on a de l'autre côté parfait là on est sur une configuration qui n'est pas un 3 par 3 comme vous pouvez voir il y a une petite carie ici mais comme on a un bout de la jambe qui occupe de place et bien écoutez il n'y a aucun souci. On va tout simplement rabattre ça dessus et avec la charnière on passe la jambe par dessus. Dernière opération à faire vous voyez la charnière est ici il n'y en a pas là donc on va inverser ce cube là pour l'obtenir et au moment où on a ça on rabat le cube là et le cube de 3 par 3 par 3 est rétabli. Le puzzle man n'est clairement pas un puzzle complexe à résoudre mais il faut utiliser une certaine méthode c'est à dire qu'autant pour le transformer en robot vous pouvez le faire un petit peu à l'arrache vous arriverez forcément à y arriver je pense que n'importe quel enfant même en bas âge y arriverait. Par contre il faut vraiment essayer d'appliquer une certaine méthode dans sa tête pour réussir à le remettre en cul j'espère que cette vidéo en tout cas va vous permettre de le faire. bref le puzzle man c'est complètement approuvé c'est vraiment très fun et ben moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de cool puzzle est-ce que je vais en faire d'autres je ne sais pas peut-être moi je trouve ça drôle est-ce que vous avez trouvé ça sympa mettez le dans les commentaires cette fin était nulle. C'est parti ! C'est parti !